Bonsoir, c'est aujourd'hui le Nishmat Risharon Ben Fortuné Mazal Claude Israq Ben Fortuné Mazal, Dané Myriam Bat Eléza Sayak et Michou Michel Esther Bat Arlet Maïssa et Moshe Ben Eléou Vanichit Si vous souhaitez vous s'y déduire, j'ai une étude de Michla Je vous souhaitez 5 minutes éternelles, nous étions ma séchete, ma pericrète Michna Zayn, Miché Nafla Alav Ma Paulette Safec ou cham, safec et no cham Safec Chay, safec Met, safec Nochri, safec Israël Ma faqrin Alav est à Gal, ma tsaouhou chay, ma faqrin Alav Ma imet yannihouhou On continue à parler du sujet de Pikuach Nefesh Sauver une vie pendant Shabbat, suite à l'interdit de Yom Kippour à la Mitzvah de jeûner à Yom Kippour et la Michla qui nous a dit qu'il s'y passe, si quelqu'un commence à tourner de l'œil, il est en danger Du coup on a ouvert un sujet qui s'appelle donc le Pikuach Nefesh Sauver des vies à Shabbat Est-ce qu'on va transgresser Shabbat ou pas, dans quel cadre ? La Michla Mitzvah de Miché Nafla Alav Ma Paulette Celui sur qui est tombée une avalanche Il y a eu soit une avalanche de pierre Soit une maison qui s'est effondrée Un immeuble Et quoi ? Safec ou cham, safec et no cham On a un doute, est-ce qu'il est dedans, est-ce qu'il n'est pas dedans C'est-à-dire, il y a eu l'immeuble qui s'est effondré Nous, on l'a vu rentrer hier soir dormir On est le matin à 10h, l'immeuble s'effondre On ne sait pas est-ce qu'il est dedans, il n'est pas dedans Safec ou cham, safec et no cham Peut-être qu'il est là-bas, peut-être qu'il n'est pas là-bas Safec Raï, safec Kmet On a un doute, est-ce qu'il est vivant ou pas ? Parce qu'on a vu qu'il a pris un mauvais coup au début Quand ça a commencé la préavalanche Et il a pris un mauvais coup, il s'est effondré Mais on n'est pas sûr, peut-être qu'il était quand même vivant Safec Nochri, safec Israël Ou encore même mieux, on a un doute, est-ce que c'est un juif ou est-ce que c'est un goy C'est-à-dire, parce qu'entre parenthèses Pour un goy, on n'a pas le droit, on ne transgressera pas le Shabbat pour le sauver Même pour sauver un juif Pour quelles raisons on sauve un juif ? C'est déduit dans l'agmara Ce qui vaut mieux Finalement, quand on sauve un juif Ce n'est pas juste parce que le fait qu'on va le sauver en transgressant une fois un Shabbat On va permettre qu'il y ait un juif qui va accomplir plein de fois le Shabbat Plein de mitzvot Donc du coup, un goy, on ne transgressera pas le Shabbat Des sur une des rois états, en tout cas, pour le sauver Et donc, la mushta Finalement, il s'avère qu'on a trois doutes, par exemple Même si les doutes se cumulent On ne sait pas ce qu'il était dans Je pense qu'il avait le temps de sortir pour partir au travail Et même s'il était dedans Bon, on ne sait pas, peut-être que le coup, il était tellement fort C'est sûr qu'il est mort, mais ce n'est pas sûr et certain Ou encore Ou encore Est-ce que c'était un juif ou est-ce que ce n'était pas un juif ? Malgré tout, dans tous ces cas-là Même qu'en cas de doute uniquement Mes Fakrin à lave et à Galles Les Fakr et à Galles Je ne sais pas comment ça se traduit Le Galles, c'est le venticule, le tas de pierres, de décombre Mes Fakrin, c'est qu'on va les dégager Et on pourra les dégager et creuser les décombre Même s'il y a des interdits, parfois à Deoraita Ils seront levés, ces interdits Pour éventuellement sauver le milieu Par contre Et donc, imagine maintenant On a commencé à dégager Et puis, on commence à découvrir un premier corps Que On a trouvé qu'il était vivant Mais Fakrin à lave On pourra continuer à le ressortir Sur l'insistance de la Mishnah Qui nous a dit que tu peux sauver Donc il est vivant, c'est sûr que tu peux sauver C'est donc pourquoi tu as commencé En fait, la Mishnah l'explique Même si concrètement On ne va pas pouvoir le sauver pour qu'il vive longtemps Il va tenir 3 heures de plus même 4 heures de plus On a remarqué qu'il a les membres complètement cassés Il n'a pas de chance Mais pour le moment où il respire Il peut tirer la vie même pendant 3-4 heures On pourra même troncer ses Shabbat Pour lui sauver ce Petit bout de vie Par contre Si il est mort Eh bien, il faudra le laisser D'abord, la Mishnah l'explique Que c'est le nez qui fixe Soit on découvre le haut Soit on découvre le bas Dès qu'on arrive au nez On remarque Est-ce qu'il y a de l'air qui passe Ou il n'y a pas d'air qui passe S'il n'y a aucun air qui passe Ni par le nez Par la bouche, bien sûr Eh bien, on saura qu'il est Qu'il est mort Et on s'arrête Alors la Mishnah l'a dit On le laissera On s'arrêtera de dégager les décombres Jusqu'à la sortie de Shabbat Pour quelle raison ? Parce que On a une permission de transgresser Shabbat Pour sauver une vie Mais pas pour sauver un mort Et la Gemara, elle nous précise Qu'en fait, on a besoin d'insister De le permettre Parce que Dans la Serra de Shabbat On a fait une certaine permission Par rapport aux morts En l'occurrence Que s'il y avait un incendie On avait le droit de prendre un cadavre Et de le prendre et de le sortir Alors qu'un cadavre en temps normal Il est mouxé pendant Shabbat Malgré tout, là, on avait le droit de le sortir De peur qu'il va partir Éteindre le feu Tellement qu'il a envie Que son proche qui est décédé Qu'il soit enterré Dans l'honneur, dans la dignité Donc du coup, on craint qu'il va partir Éteindre le feu Donc on a permis On a dit Je sais quoi Il transgresse le mouxé sur l'eau de l'incendie Mais malgré tout Donc on ne va le faire qu'un interdit De l'honneur à banane Pour le sauver Par contre Par contre, s'il y a eu Comme on a dit Les meubles qui s'effondraient sur lui Et qu'on le trouve maître Ben sinon On ne lui permet pas de dégager les meubles Il va laisser le mort comme ça Il n'y a aucun problème Il ne risque pas de faire pire Donc on ne lui permet pas de dégager Les décombres D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Et Niktiva vechatimatova à tous Dans la Shalva La bonne santé pour tous La Simcha Nahat des enfants Et des petits-enfants Pour ceux qui en ont aussi Et Bezrat HaShem Que ce soit cette année Tafin Pevet Une année de Géoula Bezrat HaShem pour tout l'homme Israël Avec la reconstitution du Batamigdash Et même mieux que ça Peut-être la semaine prochaine On aura déjà le Batamigdash reconstruit Pour aller voir la Voda de Yomar On sera déjà On a fini la Mastekheth On pourra aller voir Est-ce qu'on a bien assimilé les choses Bezrat HaShem Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée M'asalakha Koltou Koltou Salaam